Salut à toutes et à tous, c'est Koenski. Alors je suis bien déterminé à faire deux choses dans cette vidéo. La première, c'est régler un peu mes problèmes de production d'acier, que ce soit à Bayonne ou bien au nord de Molsheim, parce que je pense que j'ai identifié éventuellement une manière d'y arriver. Et deuxièmement, on va finir la boucle. Elle est quasiment terminée. Ce que j'ai fait avant de prendre la vidéo, c'est terminer le doublement des voies là où ça manquait. Il manquait vraiment pas grand-chose. Créer des doubles dépôts comme ceci, pour pouvoir créer des trains qui vont dans toutes les directions. Ici, je l'ai fait ici et je l'ai fait là à peu près à deux endroits opposés sur la boucle pour pouvoir placer des trains un peu à intervalles réguliers. Alors on va commencer par régler les problèmes de... enfin essayer de régler les problèmes de production d'acier. On va commencer par la ligne la plus ancienne qui est celle qui produit de l'acier au nord d'Egbolsheim, ici. Euh non. Au nord de Molsheim, ici. Donc, on a un potentiel de livraison qui est bon. On produit en stock, on a 44 et on produit en fait 66 par an. Alors qu'on pourrait faire vraiment plus, on pourrait faire plus, on a du minerai de fer, on a du charbon. Donc le problème que j'ai identifié, et en fait c'est indiqué, essayer de livrer plus de minerai de fer. Bon, ils me disent livrer plus de minerai de fer. En fait ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, je sais bien, je viens de dire le contraire, mais j'y crois pas trop. Je suis pas sûr que c'est ça qui va aider. Ce qui va aider, je pense, c'est de charger continuellement de l'acier. Donc je pense qu'au niveau de la fréquence, si on regarde la fréquence ici, elle est de 3 minutes, ce qui est pas mal. Mais en fait, vous allez voir que quand mon train va arriver ici, il a une capacité 64, il va charger, il sera pas plein et il va repartir. Et pendant tout le temps où il sera pas là, comme par exemple maintenant, on a de l'acier qui est sur les voies, mais personne ne le prend. Et du coup, je pense que ça ralentit la production de l'usine parce qu'elle se dit pourquoi, à quoi bon produire plus si personne ne vient prendre. Donc, on va modifier un petit peu les paramètres pour qu'il y ait toujours quasiment un train qui soit en train de charger sur le quai. Et plus le quai est vide, plus l'entreprise voudra produire. En tout cas, je pense que ça va fonctionner comme ça. On va le tenter. Donc, acier, eggbolsheim. On va demander, on va remettre chargement max une marchandise. Par contre, je vais mettre une minute. C'est déjà assez long en temps de jeu. Je pense que c'est une minute en temps réel. Donc, c'est largement suffisant pour que l'autre train ait le temps de revenir. Donc, l'effet, c'est que mon crocodile, il entre en gare. Il prend et il attend la suite. Ce qui veut dire que là, mon usine, elle se dit, oulala, il n'y a plus rien. Donc, il faut produire. Donc, je pense que ça va aider à produire plus vite. On verra, mais je pense. On est à 60. Pour être sûr, je vais, puisqu'elle me dit qu'il n'y a pas assez de fer. Bon. On va modifier un petit peu la production. La livraison plutôt de fer. Matériaux par camion, fer. Un molsheim, charbon à molsheim. On va toujours essayer d'équilibrer. Donc, on achète des Benz, charbon. J'en remets 3. 28 secondes. Je vais remettre 5 pour le faire, parce que c'est plus loin. Il faut vraiment penser à tout dans ce jeu. Donc, j'en remets sur le fer. 28 secondes. C'est parfait. Et là, on verra si ce petit truc va augmenter. Mais je pense que, logiquement, ça devrait. Il va repartir à plein. Ça n'aura pas pris tant de temps que ça. Pendant ce temps, le suivant arrive. On verra la production. On verra la production en fin de vidéo. Je vais essayer de retenir que c'est 68. Et pareil, ici, où on a un problème. Il y a du fer. Mais il n'y a personne qui l'a pris. Et du coup, ça a sans doute ralenti. Donc là, il vient. Il va repartir. Il ne sera pas plein. Ce n'est pas bon. On va changer ceci. J'avais fait ça pour éviter les encombrements. Ce qu'on va faire, c'est que pour le charbon et le fer, on va laisser en chargement si disponible. Parce que c'est moins loin. Il y a moyen de ramener plus vite. Et on va voir comment ça va se passer. Et on fera les ajustements si nécessaire. Donc, Bayonne Nord. Chargement max. Une minute. On ne va pas mettre trop. De toute façon, on a trois trains. Donc les autres vont arriver assez rapidement. Donc non seulement ça va augmenter, je pense, ma production d'acier ici aussi. On a 36 par an, ce qui est vraiment peu. Mais en plus, ça va me réduire mes frais sur ma ligne. Puisque les trains vont être plus souvent à l'arrêt. Alors ici, j'avais prévu une triple voie pour permettre justement à des trains d'attendre en parallèle sur les deux lignes différentes. Donc là, je n'ai pas trop de crainte. Ça devrait bien se passer. Voilà, on va simplement faire ce test-ci. Et plus tard, on pourra voir si on modifie d'autres choses. Par exemple, pour les planches, on pourrait très bien dire. Ici, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas attendre. Bon, là, il y a beaucoup de planches. Mais parce qu'on a augmenté la fréquence. Et donc, l'usine a augmenté quand même sa production. Mais on va quand même modifier le chargement à Saran Est. Une minute. Juste pour faire le test et voir un petit peu comment ça va faire. Bien, on continue. On va procéder à la construction de la boucle. Alors, ce qui va se passer, je vous avais dit, les deux voies ici pour notre boucle intérieure, le petit train de campagne et ici pour le train qui va aller dans la banlieue de Limoges. Donc, alors si vous voulez, le train qui va vers Molsheim va se retrouver sur la troisième. Et le train qui va vers la Garenne-Limoges. La Garenne-Limoges. La Garenne-Colombe. Je ne le trouve plus. Passager-Train-Limoges-La Garenne. Voilà, c'est celui-ci. Il va se retrouver également sur la troisième. Ils partageront le même quai, ce n'est pas trop grave. Idéalement, il faudrait qu'en fait, à moins qu'on puisse en prendre deux ici. Eh bien, je crois qu'on peut en prendre deux. Mais alors c'est parfait, on pourra prendre deux quais pour une autre ligne. Et puis, on pourra prendre deux lignes qui iront en parallèle et qui feront le même trajet. Alors, en attendant de pouvoir faire une boucle. Ok, oui, ça ira comme ça. On va, pour l'instant, vérifier que tout va bien ici. C'est-à-dire que là, je dois utiliser plutôt celle-ci. Donc, on va... Et ici, on utilisera celle-ci-là. Ok. Donc, je vais mettre en pause deux secondes. On va mettre la signalisation. Ça, c'est bon. Collise-toi lors du nivellement du terrain. Ah, saloperie, c'est à cause de ceci. Il va falloir faire quelque chose pour ce pont. Et quand je dis quelque chose, ça va être le détruit. Il n'y aura pas trop d'autres possibilités. Ce qui va un peu me coûter bonbon. Allez, on me met ça à niveau, s'il vous plaît. Alors, ceci étant fait, est-ce que j'ai besoin d'un pont ? J'en ai un là-bas, mais j'aimerais quand même bien en avoir un ici. Alors, puisque les ponts semblent poser problème, et ça posera d'autant plus de problème quand il y aura des... des caténaires, donc on va essayer de passer en dessous. Construction impossible. Un bâtiment sera détruit. Ça, ça ne me dérange pas trop. Maintenant, est-ce qu'il voudra bien faire les upgrades ? Continuer ici, je ne sais pas. On va le tester. En espérant qu'on n'ait pas fait ça pour rien, parce que ça coûte un peu quand même. Ça marche. On verra pour les caténaires plus tard, mais de toute façon, pour l'instant, on mettra des trains à vapeur. Alors, on va aller... On a besoin de trois voies de toute manière. Donc, je peux continuer ici. Pourquoi on a besoin de trois voies ? Donc, pour les deux voies pour la ligne. Le train de campagne. Et puis, une voie supplémentaire externe pour... La ligne. Oui, je sais que je dois rectifier ça pour la ligne. Qui reliait simplement... La périphérie... De Limoges à Limoges même. Ah tiens, on n'a plus les routes de terre maintenant. C'est un peu dommage, parce que celle-là... Est-ce que je peux l'upgrader ? On peut upgrader... Caténaires, oui. Pourquoi des caténaires sur... Des voies pour tramway ? D'accord, je n'ai pas demandé ça. Moi, j'ai demandé ceci. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'upgrade pas d'elle-même ? C'est un petit peu embêtant. On va le faire à la main. Ça va peut-être venir après, au fur et à mesure que les villes vont se développer. Je ne sais pas. Je pense que les fiches trop rien. Pente trop raide. On va le faire en deux fois. Il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Il m'ennuie. Ça, c'est clair. Alors, on peut essayer peut-être ceci. Mais je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Il n'y a pas de pente ici, c'est complètement plat. Alors, il ne dit pas n'importe quoi et fais-moi cette route. Il ne veut pas aller là parce qu'il y avait l'ancien emplacement de la route, peut-être. Comment je le dupe ? On n'a rien vu venir là. Bon, on continue. Il y a du boulot quand même. J'ai un peu préparé mais pas non plus à 100% parce que je veux quand même vous montrer des choses. Sinon, ça ne sert à rien de jouer si je fais tout hors vidéo. Et je pense que ce sera d'autant plus gratifiant quand on arrivera à la partie où on va placer les lignes et finalement les trains. Dites-moi que j'avais prévu des voies. Oui, j'avais prévu des voies. Donc, on va prendre ces deux-là pour la boucle intérieure a priori. Donc, j'aurais besoin des deux ici. On va aller au plus simple pour l'instant. On va casser pour mieux refaire plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors, il faudra, si je veux faire une double ici plus tard, il faudra peut-être casser des bâtiments. Mais on aura l'argent, on ne s'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ici, alors que normalement je devais toujours faire l'intérieur comme j'ai fait là. Là, c'était bon. Alors ici, on va virer parce que je ne suis pas sûr. Quoi que plus tard, on utilisera peut-être ça pour un train à grande vitesse. Donc, on peut toujours les garder. Mais ici, par contre, le tunnel, on va le prendre pour la boucle, pour l'instant. On peut venir ici. Est-ce que tu veux bien te raccrocher ou pas ? Tu ne veux pas. Alors, ce n'est pas compliqué. On va quand même enlever ceci. Quand je dis « je passe », je passe. Alors, on arrive ici sur Aurillac. Il y a encore de la route à faire. Malosque. On est bon, on est bien à l'intérieur, enfin à l'intérieur de la boucle. Ici aussi. Ici, il n'y avait que deux voies. Tiens, là, j'avais peut-être prévu un petit peu peu. Je n'avais pas prévu que je ferais peut-être un train à grande vitesse. Mais peut-être que le train à grande vitesse, s'il relie Molsheim à Manosque, eh bien, il passe par ici. Limoges, plutôt, à Manosque. Il passe par là. Il n'y a pas besoin d'avoir une boucle. Le but étant de relier des villes, des grandes villes ensemble, sans s'arrêter. Peut-être qu'on pourra s'arrêter à Aurillac, éventuellement. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas non plus obligé d'en faire. Pour l'instant, je vais laisser ainsi, parce que ça va fonctionner comme ça. On arrive là. On entre par le grand tunnel de Molsheim. À Molsheim, c'est bon. On a ce qu'il faut. On a même des dépôts. On arrive ici et on est bon. Ok. Alors, mon problème, c'est plutôt que je n'ai pas des finances énormes, énormes. Je vais laisser le temps un peu passer. Alors, première chose à faire, ça va être rediriger cette ligne-ci. Pour utiliser plutôt la voie qui va sur le côté. Ok. Donc on va faire comme ceci. Je vais mettre un point de passage ici. Ça peut être éventuellement un moment entanné. Je ne sais pas si on va garder ça comme ça, mais... On va prendre la ligne. Limoges-la-Garenne, parfait. Et je veux qu'après Limoges, on passe par ici. Et retour identique. Ok. Ça, c'est bon. Donc le train, quand il va arriver ici... Ah oui, mais attendez, on en a deux, c'est vrai. C'est doublé. Alors, ils vont se rencontrer, ces trains. C'est problématique, dis donc. Je n'avais pas pensé. Il va donc déjà falloir doubler cette ligne, qui sera une future ligne. Oui, on va déjà devoir la doubler. Ce qui était de toute façon plus ou moins prévu. Donc ce n'est pas trop dérangeant. C'est juste que j'aurais bien voulu ne pas la faire tout de suite. Alors. On va essayer de garder ce gros bâtiment-là. Alors, on ne prend que cette voie-là. Mais plus tard, évidemment, si je fais une voie à grande vitesse avec plusieurs trains dessus, on prendra également ce qu'il y a. Mais pour l'instant, ce n'est pas utile du tout. Puisqu'on a une ligne linéaire. Il y a parfois des ralentissements qui font vraiment, vraiment peur. Et bon, tant que ça ne plante pas. On va dire que ça va. Il va évidemment falloir refaire toute la signalisation. Voilà. Donc à terme, on prendra les deux ici. Parce que... Oui, celle-là n'est pas prise en fait. Donc on pourra tout à fait la prendre. Ça ne pose pas de problème. Je me rends compte que ma ligne pour Molesheim qui apparaît ici. Donc là, il faudra régler ça aussi. Là, c'est un petit peu embêtant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Il aurait fallu pouvoir continuer ici. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que... Le croisement prend plus de place que la place qui est disponible. De toute façon, on va se repiquer là en fait. Donc ça, ce que j'ai fait, c'était un peu inutile. Ce que plutôt que je fasse, c'est ceci. Ceci. Et ça, ok. Là, c'est déjà nettement mieux. C'est déjà nettement mieux. Viens se mettre là. Et évidemment, ce que je voudrais, c'est qu'on utilise les deux. Est-ce que je ferais déjà une ligne ? Puisqu'on va avoir les deux voies, en fait, je ne peux faire qu'une seule ligne unique qui va vers Molesheim. C'est ce que je voulais faire en fait au début. Donc on va le faire. On va le faire et ça va être très très bien. Et donc j'aurai besoin ici également d'avoir des rails, n'est-ce pas ? On va le faire tout de suite. On est parti. On est dingue, on construit comme des malades. Tout ça prend un temps fou, mais... C'est pas grave. Pendant ce temps-là, possiblement, notre production d'acier se redresse. On ira voir ça, j'ai hâte d'aller voir. J'ai vraiment hâte d'aller voir. Hop, ça passe. Et là, on a nos deux voies pour cette ligne de banlieue, on va dire. Je ne sais pas trop comment on l'appelle d'autres. Évidemment, celle-ci va disparaître. Je crois qu'on est bon, plus ou moins. Il y a encore les signaux à régler. Bon, on va le faire, on va le faire. Donc, ligne de campagne. Ligne de banlieue. Évidemment, les trains à grande vitesse, là, du coup, je ne sais pas trop où ils passeront. Mais, peut-être qu'on pourrait les faire utiliser le même chemin que ceux-là. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si on pourra en faire, en fait. On va réfléchir à une manière. Mais pour l'instant, j'ai besoin de quatre voies. Donc, on va l'essayer ainsi. J'avoue que le placement de mes signaux est un peu bordélique. mais on les met plus ou moins au même niveau. Ça commence à avoir de la gueule et ça commence à être bien ordonné, tout ça, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal. Ça valait la peine de se donner du mal. Ce n'est pas fini, bien sûr, loin de là, on n'a pas fini. Mais, ça progresse. Alors ici, évidemment, tout change. Ça ne marche plus comme ça. Ici, idem. On arrive en gare. On part par là. Là, on va laisser... On va abandonner la ligne, qui est la ligne de périphérie. Et on passe alors uniquement sur la ligne double de campagne. C'est un côté très relaxant de faire ça. Je ne sais pas pour vous qui regardez, mais... C'est tranquille, on sait ce qu'on fait, on n'a qu'à exécuter. On vérifie que tout est bon. On ne stresse pas. Ou un pont qui ne veut pas se construire. Ou un tunnel qui ne veut pas se creuser. On pourrait en mettre plus, mais les mettre pas trop rapprochés permet aussi au train d'équilibrer leur distance. Ne pas trop se coller. Finalement, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal du tout. Je vais remettre un petit peu en marche la simulation pour avoir vraiment beaucoup d'argent. J'espère. Voilà. Encore un petit couple de signaux avant l'entrée dans le gros tunnel de Limoges. Et puis ce sera bon. Ici c'était bon, c'est bon. Ça me paraît pas mal du tout. Bon. Ok. Alors maintenant il faut éliminer toutes les lignes qu'on a créées. Et demander au train d'aller se vendre. Et puis recréer les nouvelles lignes. Ce qui va prendre un certain temps aussi. Alors on a quoi en fait à détruire. Limoges, Champs-sur-Marne, non. Et Bolsheim, non. Limoges, la Garenne, oui. Limoges, le Havre, non. Le Pouinon. Bolsheim, oui. Donc on va déjà commencer. C'est impossible de trouver un chemin jusqu'au dépôt Limoges, la Garenne. Ok, on va aller voir. Alors quel est son problème ? Il n'y a pas de dépôt lié par là ? C'est bien possible. On peut dire aussi que là il est du mauvais côté de la ligne. Je vais aussi de temps en temps mettre un genre de petit croisement qui permettra de régler certains problèmes. Là il est parti, il va trouver son dépôt. Seul problème c'est que la ligne se met mal après. Ce qui est bizarre c'est qu'il va vers le dépôt mais il ne change pas de voie. Donc bravo. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de ce X pour avancer ? J'en sais rien. Je vais l'enlever. Donc Limoges, la Garenne, c'est en train de se vendre. Ah c'est pas vrai. Il va aller te vendre, oui. Bon, Limoges, la Garenne. Limoges, Molsheim. Manoscoriac, il ne veut vraiment pas se vendre. Mais en fait au retour il devrait pouvoir se vendre là. Ah non, il n'y a pas de lien non plus. C'est effectivement un petit peu un problème. Manoscoriac, elle doit sauter aussi. Molsheim, Bayonne, elle doit sauter aussi. Ok. Donc le train il va rentrer au dépôt. Je peux déjà je pense virer ça. On vire tout ça, on n'en veut plus. Ah c'est bien, il a fait une mi-tour, il est là. Il va aller tout de suite se vendre tout seul. Le véhicule sera vendu à son arrivée, il est indiqué. On ne savait pas grand chose tout ce vieil au quoi. Celle-là valait pas mal. Ok. Elle ne peut pas être trop vieille. Alors du coup, Limoges, la Garenne. Où est-il celui-là ? Oui, évidemment, il a du mal. On ne peut pas réussir à passer comme ça. Allez, fais un effort pour me faire plaisir. Alors ça, il ne veut vraiment pas croiser comme ça. Que je peux comprendre quelque part. Ces dépôts-là, ils vont peut-être partir après. Je vais peut-être les virer. Tout le problème réside dans le fait qu'elle se trouve sur un truc qui n'était pas censé être connecté à quoi que ce soit. On va faire ceci, on va mettre un dépôt et puis on le virera. C'est le plus simple. Il faut peut-être valider la construction. Ouh, je patauge, je patauge. Allez, rentre au dépôt maintenant. Limoges, la Garenne, tac, tu vas au dépôt, au revoir, bye bye. On supprime la ligne. Ok, allez, on va créer la ligne. C'est parti, on crée notre ligne de... On a 16 millions, on va mettre en pause. Je n'aime pas que le temps avance trop vite si je peux faire des choses à la place. Nouvelle ligne. Bon, on commence ici. On passe ici. La Garenne... C'est quoi cette ligne ? La Garenne... Ah, il y a la Garenne Aurillac aussi. C'est vrai. Il faut vendre. C'est bon, ça va se faire. Donc là, la nouvelle, elle est... Elle est jaune, hein ? La jaune claire, c'est bon. On passe ici. 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 Maltzheim à Reset. On a bien 7 villes connectées. Il me semble que c'est vraiment... Parfait, ça fonctionne. A priori, c'est bon, hein ? A priori, c'est bon pour la ligne 1. On va créer tout de suite l'autre. Qui passe à Limoges. Ici. Notre-Dame de Gravenchon. Manosque. Aurillac. La Garenne-Colombe. Et retour. Waouh, c'est beau de simplicité. On a encore deux quais à côté pour la suite. C'est-à-dire le train à grosse capacité pour desservir mes trois villes principales. C'est la ville... C'est la... Comment dire ? C'est les lignes que je vais desservir en premier en train. Parce que c'est vraiment là où je ne veux pas qu'il y ait de coupure. Ce serait trop ennuyeux pour nous. Donc... Ce dépôt-là, justement, il pourrait nous servir pour connecter les rails de ce côté-ci. On arrive par là, on va par là. Mais il faut pouvoir repartir de l'autre côté, par contre. On va attendre que le train se vende. Ou alors je vais faire un autre dépôt ailleurs. Je pourrais faire ça comme ceci. On va essayer un truc. Voilà, toi tu vas te détruire. Alors celui-ci, on va essayer d'en s'en servir pour le connecter de l'autre côté. Alors pourquoi le mettre de ce côté-ci comme ce qu'il n'a aucun sens à ce que tu fais ? Mets-le plutôt du bon côté. Pourquoi pas un dépôt ici, par exemple ? Et les upgrades de train, on les fera en automatique. Donc ça, on ne s'inquiète pas trop. On va quand même connecter dans les deux sens si possible. Je pense qu'avec un, je peux prendre toutes les connexions possibles. Je l'ai mis relativement loin. Ça devrait peut-être être possible. On va faire ceci. En allant au plus court. On va faire comme ceci. Et on va également connecter ici. Pas mal. Pas mal. Ok, c'est la première fois que j'ai fait un dépôt comme ça et ça fonctionne bien. Comme ça, peu importe le sens. Donc départ ici, retour par là. Ou alors départ ici, retour par là. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. On a des arrêts ici, ça c'est bon. Je vais aussi en mettre... Comme ça, ça ne sert peut-être pas grand-chose. Mais j'avais mis ça pour... On va en mettre dans les deux sens. Peu importe. Ça va fonctionner en tout cas. Donc c'est pas mal. Visuellement, c'est top en plus. Donc on va créer une nouvelle ligne. Qui va faire... On va commencer par la ville quand même de Limoges. Limoges. La Garenne-Colombe. Retour à Limoges. Molsheim. Et ensuite, retour à Limoges. On vérifie vite fait bien fait que c'est bon. Voilà, ça c'est mon train qui amène... C'est plus un train pour les nafters, ceux qui habitent en périphérie et qui veulent pouvoir revenir travailler ou faire des courses très rapidement. Ça fonctionne. C'est exactement ce que j'avais prévu. Vous allez me dire, c'est pas non plus chinois. C'est pas... C'est clair. Mais ça peut être un peu fastidieux à faire. Donc là, c'est bon. Une bonne demi-heure pour faire ça. Bon, on va continuer. On va continuer. On va acheter des trains. Bon, du coup, je sais pas trop combien il m'en faut. Alors, je vois que pour... Il n'y a pas de voyageurs pour les autres... Pour les villes parce que j'avais détruit les connexions et ils sont tous barrés. Il faudra le temps que ça revienne. C'est un peu le problème. Mais je pense que je vais déjà prévoir une quantité assez importante parce que je sais que ça va revenir vite. Probablement, ça va revenir très vite. Donc, il me faut du custom. Il me faut du pas trop cher quand même parce qu'on n'est pas blindé de thunes. La Baden Class 6. Déjà en voyageurs, wagon, on est toujours à 100 km heure max. On peut aller à 90 ici ou alors à 100 avec celle-ci. On va aller à 100 quand même, le maximum de vitesse que je puisse avoir. 412 par an. Là, c'est moins rapide. Ça, c'est plus, mais je suis limité par mes wagons. Donc, prenons la A3-5. Ça va être très bien. Alors, on va viser d'avoir une... Alors, j'avais avant combien ? J'avais 1, 2, 3... Idéalement, j'aurais voulu 4 trains. Donc, je vais mettre 4 trains. Idem. C'est le même trajet, en fait. Donc, autant en mettre 4. Je pense que j'ai assez pour en prendre encore 3 après. Sinon, on fera un emprunt. Et là, on a une capacité de voyageurs qui est de 68. Donc, on ne sera pas génial, génial. Mais on adaptera s'il faut. Vous savez qu'on va en mettre 1. 85 voyageurs par an. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y aura également les trains de... Non, je vais en mettre un peu moins. Il y aura également les trains de campagne qui vont passer, qui vont faire les mêmes trajets. Ici, c'est plus pour doubler. Donc, attention. Il faut en tenir compte. Donc, ligne 3. Et d'abord, on va cloner le véhicule. 1, 2, 3. J'en voulais 4. Donc, le quatrième, ce sera pour plus tard, quand on aura l'argent. Ligne 3. J'ai envie de voir s'ils vont partir du même côté tous ou pas. Pour l'instant, oui. J'aimerais quand même bien que celui-là aille par là. Donc, on va temporairement... En fait, je vais placer des... Des signalisations ici, juste pour pouvoir m'en servir pour dire que c'est à sens unique ou pas. Donc, par exemple, ici... Je n'aurais pas dû faire ça comme ça, puisque... Je veux mettre le panneau qui bloque, en fait. Je veux bloquer le fait d'aller par là. Donc, on va mettre comme ceci. En sens unique. Et logiquement, il va être obligé de prendre cette voie-ci. Waouh ! Je suis assez content de moi. Alors, on va déjà préparer le quatrième train. Dès que je pourrai. 2,57 millions. Alors, entre les deux vidéos, celle-ci et la précédente, j'ai remboursé toutes mes dettes. J'avais encore 2 millions qui traînaient, donc... On va pouvoir également se servir de ça. Parce qu'on gagne plus d'argent, on pourra réemprunter également. Beaucoup d'entretien, waouh ! En début de mois, ça pique un peu. Surtout que mes trains, au début, ils ne vont rien me rapporter. Voilà, on met ça sur la ligne 3. Et c'est parti ! Je vais renommer... Comme ceci. Évidemment, il va falloir le temps avant que ça reprenne. Alors, ça fait 40 minutes que je joue, donc on va arrêter. On va lancer la ligne... Euh... Ah, c'est cool. C'est cool, mais... C'est quoi ce train ? Ah, il est encore en route vers le dépôt, lui. Ok. Ça va vraiment, vraiment être bien, je pense. Alors, ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est aller voir les productions de mes acieris. Ici, j'étais à une soixantaine. C'est pas ici, enfin, je me fais encore... Je fais la même erreur qu'au début de la vidéo. Je n'apprends rien. 60. On n'a clairement pas augmenté. Je suis déception. Je pensais que le fait de ramasser continuellement allait aider, mais en fait, ça n'a pas changé. Alors que j'ai augmenté en plus le nombre de camions. Et qu'on a bien du stock de produits de base. On a du potentiel pour la livraison. Donc pourquoi est-ce qu'on ne produit pas plus ? Essayer de prendre en charge plus d'acier, je ne fais que ça. Donc, étrange. Peut-être qu'il faut augmenter encore plus le potentiel de livraison. Est-ce qu'on a des planches ? Les planches ne sont pas au niveau de l'acier en stock. On enlève bien de l'acier, il n'y a pas de problème. Le train qui prend les outils va arriver, il a largement de quoi tout prendre. Peut-être que finalement, le problème réside dans la capacité ici de livraison du produit final. Elle est là, donc je suis un petit peu perplexe. On va voir s'il y a eu de l'effet sur l'autre ligne. Production 50, on était à une vingtaine, je crois. Donc bon, ça a peut-être augmenté un petit peu. Et essayer de prendre en charge plus d'acier. Est-ce que le jeu ne regarde vraiment que la fréquence chiffrée de passage théorique et pas le fait qu'on est vraiment là à attendre les marchandises ? Ça, je ne sais pas. Ce serait un petit peu décevant, mais je n'en suis pas sûr. Il faut aussi se dire que moi, j'avais mis chargement direct. En fait, j'avais mis ne pas d'attendre parce que j'avais peur que, du coup, on n'ait pas des livraisons assez fréquentes ici. Effectivement, on n'a pas d'acier. Du coup, la production, peut-être qu'elle en souffre. Et si la production en souffre, du coup, l'acierie voit moins également l'intérêt de livrer 67 en potentiel. Donc du coup, elle se dit, allons-y, allons-y mollo. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Puisque ça, clairement, ça ne fonctionne pas dans la prochaine vidéo. On va terminer la boucle. Et ce qu'on fera également, c'est qu'on va modifier l'acier à la fois ici et là-bas. On va mettre moins de voitures, moins de wagons. On va mettre plus de trains pour vraiment avoir une bonne fréquence et amener très régulièrement. Puisque, on va dire que j'ai compris ça maintenant, j'espère. L'important étant peut-être d'alimenter vraiment très régulièrement en aval de manière à vraiment booster la production ici. Plus elle va recevoir, plus elle va vouloir recevoir. Et plus elle va vouloir recevoir, plus elle va produire donc. Et plus elle produit ici, plus lui voit son potentiel de livraison d'acier ici augmenter. Et il augmentera sa production. Bon, c'est ce qu'on va tenter dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, c'est informatif. On a vu que laisser un temps d'attendre d'une minute pour régler le problème et augmenter la production, ça ne servait certainement à rien. Donc, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Mais il s'est quand même déjà écoulé, certainement quelques années. Donc, ça avait largement le temps de remonter, je pense. Ok, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous !